Et voilà donc, les arguments qui nous ont observé dans le cadre de ces questions, qui sont les questions 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 qui sont les questions. l'eau d'adma maraf la cia forbi d'gétienne n'y est le chien maverie d'un tech l'outre dans la peinture l'accueil très bien les longues ou la tchamdi est mâchelouf yura chérén tout l'usine des nouvelles d'où atas n'imagré d'un beaucoup d'articles yubouyérez un mot d'adma mar tamdi est ce soir ta fédéralis un truc riwin tima zirin d'étiziouzou il s'lel d'un tzadim d'oukalis tas rontuna la revue tariouant tariouant tisali athiani et remis un euro vizun les journaux scolaire a fait zirfan barach imštah et tsmis reis yismen tarbaas yanni efi parti d'angroup yanni e rfo sammyo khmwsu tsaïn anaf tas fift yertashi mwen kan thaddar tiw wakidizwul lukud jamal kaloon et bien sûr il y a eu à la fin de mes règes des idées de 30, 30, 90, 30, c'est-à-dire que c'est de chouette la vie de la vie de ce qui est qu'on a dit qu'il y a eu l'analyse de la mérité 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 C'est parti. C'est ce qu'on a dit. ... nous avons besoin de l'attache dans l'attache de la vie il y a besoin d'un accompagnement pour véhiculer cette poésie donc il y a été l'attache que nous avons été donc il y a été un trait de l'attache mais on n'arrive pas vraiment à la découverte même ces derniers temps parce que maintenant il y a beaucoup plus osé que les poètes de maintenant et lui il y a des poèmes 3 on ne peut pas aujourd'hui retrouver chez les jeunes voilà est-ce que c'est un tabou est-ce que voilà parce que bien sûr les conditions sociales et il y a il y a un 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 mais c'est le cas, il y a un peu plus de choses pour l'éducation des forces et pour l'éducation et pour l'éducation et pour l'éducation pour l'éducation pour l'éducation pour l'éducation et pour l'éducation et pour l'éducation C'est pas encore pour les gens donc né il y a des problèmes C'est pas à nous dans ces côtés à la possibilité non non Dans le texte, dans les moyens, quand on parle de la modernité de cette poésie ? Parce que ce n'est pas les mêmes contextes ? C'est possible ? C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Justement, quand tu parles de la poésie... J'en passe les références de la poésie kabyle ancienne et cette même poésie. Je pense que la question que je vais me poser, c'est... Est-ce que tu parles de la poésie 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 ? Debrisement, je veux dire que la poésie de la poésie, c'est un vrai mot de la poésie de la poésie de la poésie de la poésie de la poésie. Et j'en peux vite que tu parles de la poésie de la poésie, mais tu parles de cette poésie. Il y a aussi cet espace qui est honnête. C'est pour ça qu'on a toujours une tendance à uneifier. À uneifier tout à l'autre chose. Nous devons toujours se décoller la place où nous devons imprisoned. L'a부 d'un 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 d'autre le monde et l'aextré le monde. Nous avions喜bés à tous les autres. Ce sont des gens très difficiles. Il y a qui ont été plus risquées, il y a qui ont été plus bares, il y a qui ont été plus élevé. comment c'était bien Le côté va être sniffler Il ne dit pas ça Il n'agit pas d'autres Il n'agit de sa compagnie qui n'a dit de l'h mírge des femmes pour l'hier J'ai pu débarquer et tu es affects Si tu ne sais pas Je ne sais pas pas s'il vous plaît voilà on est hanté un petit peu on est hanté par le souci de vouloir par assez large c'est pour ça que on tend à unifier notre langage et c'est après alors alors moi je suis dit je suis dit je ne dis pas que vous êtes inspiré de ce film je veux dire c'est un symbole de la fidélité alors c'est une joue de poétique entre pénélope et ulysse à moi que je me trompe alors donc parlez-nous un peu de cette pénélope a merdé le vaillard il n'y en tout cas en 1710 amour de la fidélité oui mais c'est beau mais j'ai beaucoup aimé franchement le petit temps et d'où elle a révélé je m'a qu'a dit ça m'a fait vraiment plaisir quoi merci donc pénélope a guiché il existe il existe il existe et s'appelle pas pénélope donc on a écrit un livre ensemble on a écrit un livre ensemble c'est une sorte de joute de joute poétique un livre de 80 de 80 pages donc chouette sauras chouette sauré donc il ya des poèmes à elle elle s'appelle marie dévoée marie poétesse donc c'est qu'on a fait un livre ensemble l'idée est venue d'elle l'idée est venue d'elle de d'ailleurs même le titre du livre c'est elle qui l'a qui l'a suggéré et qu'on a qu'on a adopté c'est elle qui a suggéré le titre on l'a adopté donc pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on va jumeler nos poésies on va faire un livre ensemble l'idée l'idée était bonne et les bonnes donc je je vais répondre à la question pour dire que pénélope c'est le symbole de la femme ce symbole de la femme fidèle je n'ai pas à rajouter quelque chose sur ce que vous avez énoncé donc je vais passer si vous le permettez je vais passer à la lecture à la lecture de pénélope de la promesse promesse d'espoir à mzouarou c'est promesse à stadeur mouda choura les femmes clouf est adoré d'alima amrida d'islin c'est rana athana chékar monsalli fraternal un autre poète que le grand public gagnerait à connaître je suis je suis très très honoré de recevoir le bonjour de monsieur alim amri donc je vais passer à la lecture de pénélope et le poème s'appelle promesse donc c'est l'un des poèmes qu'il ya dans pénélope à ulysse lorsque je terminerai le voyage je te dirai alors toutes les musiques nées des complaintes des montagnards qui crient les chants du feu et de l'eau dans cette prison à ciel ouvert à l'ombre des à l'ombre des oliviers calcinés loin de nos étés meurtriers je te dirai le père pétrifié fuyant les chasseurs de lumière est devenu chanteur de l'exil lorsque je terminerai le voyage je te dirai alors tous les gestes nés de l'arbitraire qui dorment dans le sommeil des justes dans cette prison qui nous abrite à l'ombre des figuiers salutaires lors du dernier été de la raison je te dirai les joies de l'enfant de sable et les peines du fils du pauvre emporté par un fleuve détourné je te dirai toutes les couleurs nées de la douleur de vivre et la peur de disparaître dans cet immense cafarnaum lors des hivers anthropophages je te dirai les fiseurs de soleil nous saluant encore d'une seule main je n'oublierai pas de te dire comme un ravi de mes rossignols bien des printemps sont en deuil c'est beau est ce que ça vous arrive d'organiser des rencontres comme ça de lecture de poèmes non franchement franchement mais c'est dans mes projets c'est dans mes projets d'organiser et de monter un atelier d'écriture de monter un atelier d'écriture en direction des enfants c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce que moi je me souviens des guet des lions et la croix rousse avec un ami péassona melchilil qui je rend hommage presque tous les week-ends de sur les pontes de la croix rousse on organisait des des petites soirées comme ça de lecture de poèmes avec chant et c'est vrai que c'est beau ce genre de rencontre mais je connais des lignes c'est vraiment comme ça qu'on arrive à toucher un peu le public voilà des chiens d'un pourtant un atelier peut-être qu'il s'adresse pas à tout le monde il s'adresse il s'adresse pas des initiés aussi mais ça ne reste pas aussi à tout le monde mais ça pourrait ça pourrait amorcer ça pourrait amorcer et ça pourrait donner de l'émulation finalement mon but c'est un peu ça mon but c'est de créer cette émulation pour que chacun lorsqu'il entend un de mes poèmes il dira ah j'aurai aimé l'écrire j'aurai aimé alors si tu permets on va ici de sauter un peu de koukalane alors c'est de la petite histoire je commence à dire je sais qu'il se passe je pense qu'il y ait une nouvelle quand tu es un peu comme ça il est un peu plus gros il est un peu plus solid, il est un peu plus 1 il est un peu plus petit c'est un peu plus il est un peu plus c'est l'un des habitués Est-ce que vous avez peut-être un regard sur ce mouvement associatif? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et étant un acteur dans le mouvement associatif, j'ai grandi dans une maison de jeunes. J'ai grandi dans la maison de jeunes. Donc, c'est là que j'ai grandi. C'est là que nous avons appris à nous auto-évaluer et à nous produire. Donc, Ouzmir Gharan a dit le mouvement associatif, le Hadja Meylang, le Tsin Gharan, le Tsaïch Gharan. Donc, ce que j'ai à dire du mouvement associatif, ce que j'ai à dire du mouvement associatif, c'est que le mouvement associatif, pour qu'il soit effectif, pour qu'il soit un acteur, un acteur, il faudrait qu'il trouve une ère où il pourra s'exprimer. Ned, on a passé un moment entre les années 70 jusqu'aux années 80, 85. C'était la période de la création. C'était la période de la création. Ensuite, de 85 à 90, il y a eu quand même un déclin pour le mouvement associatif, qui est devenu un mouvement, qui est devenu plutôt un mouvement, je ne dirais pas qu'il se complaisait, mais qui a quand même un petit peu raté la création. Pourquoi ? Parce qu'à partir des années 80, de l'année des années 90, il y a eu un autre mouvement associatif qui est devenu un mouvement à caractère politique. Donc, il y a eu ce que je pourrais appeler des obédiences. Ensuite, le mouvement associatif qui, en quelque sorte, se substituait un petit peu aux associations politiques qui étaient en état larvaires, là, elles ont complètement abandonné le champ d'action. Et là, c'est une erreur que de croire que, puisqu'il y a des mouvements politiques qui représentent la société, mais ils ne les représentent pas dans toutes les facettes. Et le mouvement culturel, je parlerai du mouvement culturel, parce que je ne pourrais pas parler d'autres mouvements associatifs. Mais justement, le mouvement culturel, parce que le mouvement culturel, on s'est arrêté immédiatement. À l'époque, tu parles de ces années-là, avant les années 90, il y avait le MCB, le mouvement culturel berbère. Mais simplement, il y avait quelque chose de bien. Il y avait l'autre souci, c'était la création. C'est comme si, quelque part, on était un petit peu certain ou bien en sécurité pour ne pas dire qu'on ne touchait pas à des choses, qu'on ne touchait pas à des choses parce qu'on était à peu près sûr de ces choses. Maintenant, après, il y a eu les décomptations qui sont venues par la force des choses d'ordre politique. Et c'est là qu'il y a eu des divergences. C'est là qu'il y a eu des divergences. Donc, mes ignens, l'autre souci, c'était de créer. D'ailleurs, les plus belles pages, je dirais, les plus belles pages ont été créées entre les années 70 et la fin des années 80. Oui, bien sûr. D'ailleurs, même les années 70, 60, il y a eu, par exemple, l'Académie Berbère. J'ai eu la chance d'interviewer Damouhanda Arab et tous les militants de cette Académie Berbère qui sont aujourd'hui vivants, hommage à notre ami Ramadhani Rwaraf et Mazirun. Mais quand même, j'ai réussi à discuter, à les interviewer à Paris. C'est-à-dire que cette Académie Berbère m'a fait une série de dividendes de l'Académie Berbère, par exemple. C'est-à-dire que ce lycée-là, vraiment, c'est des têtes, c'est l'élite, mais en même temps, c'était tous des militants de la cause berbère. Et quand on a dit la revue, tu as dit, c'est de vous qu'il m'a dit. Oh oui. C'est de vous qu'il m'a dit. Tu es d'accord avec moi? Et c'était la plus belle période. C'est même, elle est même plus belle que la période des années 45-49, le groupe Berbère est nubiné avec nous. Ils ont failli à leur mission. C'est ce que j'ai dit. Les plus belles pages ont été écrites. Voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà. En tous les cas, t'es une affiche. C'est juste une petite chose, une petite anecdote que je vais te dire sur là. Lorsque l'agiria demain, l' destructivement des mails, unutarien, c'est un peu. C'était le même jour. On avait des méдаilles. Ils nous ont donné des petites médailles en argent. Ils nous ont donné des médailles d'argent. J'étais juste à côté de lui, mais j'étais à l'intérieur de lui. C'était un moment émouvant, un moment très plein. Voilà. Il y avait tout le monde. On a fait... D'ailleurs, c'était un chef-d'oeuvre. Et là, ce soir, j'étais... J'étais calé une très, très belle chanson. Moi, j'appelle cette chanson, c'est un chef-d'oeuvre anthropologique. C'est-à-dire, même si il parlait de sa région, mais je pense qu'à travers sa région, c'est toute la Kabylie. C'est même très beau. Alors, quand on a parlé de la kabylie de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, j'étais un membre qui a dire ce genre de conférence. souci est atta ce qu'il n'y a pas de part parce que c'est un tourant on m'a dit la mort on m'a marché d'amor non plus c'est un rare machi d'amor mais n'aim j'irai ratas mais d'un à d'arrivée termes c'est vrai c'est moi et c'est mort et on s'y met et c'est mort de la mort c'est pas mais surtout a un objectif de l'avenir on s'y met à plus au moment c'est un objectif qui tranche le choc a pas le plus il soit il est de la Galerie en Gmack. 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 D'accord. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu es par là. C'est-à-dire que c'est le Pénélope. Oui, c'est le Pénélope. Alors, c'est un grand réel de Pénélope. C'est-à-dire que c'est qu'on a besoin. Viens écouter les berceuses de mon enfance Nées dans la rosace de ma guitare Où résonne déjà ton rire de rieuse Lorsque mes mains fébriles cherchent à saisir ta ferveur Dans l'épaisseur des nuits Je te raconterai les mémoires tatouées du fils du pauvre Dans ma colline oubliée Je te raconterai la rajoterie et la légende d'Agunchich Dans la bataille des Chereven Je te chanterai Avevainuva et Anvar Malgré l'invention du désert Je te dirai l'été de Papou Et le dieu en barbarie Nous écouterons Aklelef et les poèmes de Hajira Et nous rirons Tufira En écoutant la dérision de Mohia Voilà Alors tout de suite Alors je vais te dire Mais c'est tellement beau Alors tout drôle J'ai capté trois choses L'invention du désert Ça c'est un roman total T'es un roman total Voilà C'est un roman total Mais c'est un roman total Le fils du pauvre Le fils du pauvre La colline oubliée La colline oubliée La ganchiche La bataille des Chereven Mais c'est un très bel hommage C'est beau ça Voilà Je suis d'ailleurs D'ailleurs Il a appris notre langage C'est bien Oui oui C'est un éternel jeûne Voilà D'ailleurs il est calé C'est un roman total C'est un roman total Voilà je commence à deviner T'es un roman total On ne peut pas oublier aussi Et quand même C'est un roman total C'est un roman total Également L'italien C'est un roman total Alors on écoute cette chanson Oui avec plaisir Tu me fais confiance Oui oui C'est un roman total C'est un roman total Non 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 Alors on écoute Pour moi C'est une chanson Que j'affectionne beaucoup Il y avait 6000 personnes Je peux te dire Que j'avais la chair de poule Ah oui oui Bien sûr C'est la mémoire collective Je vais te dire De Guinée Ça arrive Et tu vas Écouter une belle chanson Comme ça Elle va nous transporter C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je suis C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 C'est parti. D'ailleurs, il n'est gardien de la mémoire. Chapeau bas pour Talberabah. Sûrement, ce n'est pas le cas. Surtout le matériel de la Bretagne, comme ça. Il a envie de... Ça le démange, il a envie de partir. On va essayer de le taquiner. D'ailleurs, le Seigneur Iddali ne dort pas ce soir. Et surtout, l'autre sacré jeune homme, c'est ce qu'il m'a dit. Parce qu'ils sont tous les deux. Ils m'aiment un sénégalier ici. Ils ont... On va essayer de le reprendre. On va écouter une autre chanson en Talberabah. C'est une autre chanson de Talberabah. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est un recueil de poèmes édité chez Edilivre, disponible en France. Il s'appelle L'enfer un peu. L'enfer un peu est un long poème de 35 pages. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un extrait que j'ai tenté de traduire en Kabyle. C'est un extrait que j'ai tenté de traduire en Kabyle. C'est un extrait que j'ai tenté de traduire en Kabyle. C'est une poésie engagée. C'est un texte engagé aussi. C'est un extrait que j'ai tenté de traduire en Kabyle. C'est un extrait que j'ai tenté de traduire en Kabyle. C'est un extrait que j'ai tenté de traduire en Kabyle. 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 ... ... Je ne comprends pas tout. Et comme Donc en même temps L'inspiration tout simplement Pour ses poèmes. Donc on va essayer de vous traduire en français. Il n'y a pas de soucis. Il y en aura pour tout le monde. Voilà. Voilà. Je passe donc à la déclamation en français de ce poème. D'accord. Que j'avais tenté de traduire en kabyle. Donc vous avez entendu la version kabyle. Maintenant on passe à la version français. Vous pouvez demander sur l'inspiration pour Fadrila. Un seul. Un seul. Il n'y a qu'un seul. L'inspiration. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Écoutez. On parlait de ce qui nous entoure. De ce qui nous entoure. Et de ceux qui nous entourent. Parce que heureusement. On n'est pas seul. De ceux qui nous entourent. Et le poète se sent comme s'il était redevable de rendre compte. Donc voilà l'inspiration. C'est-à-dire que la motivation. La motivation du poète que je pourrais être. vient parce qu'on a des comptes à rendre à notre société. Voilà comment je vois. Donc il faudrait dire ce que le poète dit. Ce qu'il ressent. Parce qu'il pense que c'est sa société qui ressent tout ça. Alors pour notre amie Yasmine Elounis en français. Allez. Alors je vis les passants bizarrement pressés. Et leurs lourdes chaussures martelaient le sol boueux. Et grimpaient sur l'asphalte mouillé. J'étais assis. Mendiant. Pendant au hasard les deux mains. Et mon regard emprunté. En souvenir de quelque chose tu vas et tes pas raisons. A toutes les portes tonne et ta voix pas à pas chemine et déraisonne. En souvenir de quelque part tu vins et ta voix tu. Clame à qui veut entendre. Vagabond fourbeux qui se tait. Et vivement le monde se retire préparant joyeux sa défaite. Et vivement le ciel se déchire au vent qui harcèle la voile. Et vivement le large qui palpite. A vide de proies faciles. Et vaine montée pleine qui s'étire. Rejoignant les lieux de ta débâcle. Étranger dans le souvenir. Il s'est assis en face de la porte. Juste en face de la porte. Celle qui ne donnait sur aucun jardin. Et chacun de ses soupirs arrachait le cœur. Il s'est assis au borne de la démence. Semait l'amour. Un amour difficile à se. Insaisissable étranger. Étranger sur sa terre secouée. Sa terre rouée. Bafouée. Il s'est assis à l'orée du vide. Il enlit les pleurs des moutons. Qui dans le ciel flamboyant. Fustige sans répit. La montagne déchue. Et la porte ne donnait sur aucun verge. Il s'est assis au bord de la démence. Moissonnait les nuages sonores aux bouches des sels millénaires. Pauvre étranger sur sa terre d'argile. Qui s'écaille. Qui s'écaille jour pour jour. Acculé par les exigences d'un présent pressé. Il s'est assis à l'heure de la mort. Alors que les franges de la mer. Dessiné sur le sable des séismes. Un homme plus finir. Et en lui chaque jour mourait ce peu de lui qu'il chérissait. Pauvre étranger. Étranglé par un orgueil millénaire. Il comptait les étoiles qui piquaient le ciel et l'horizon. Et de sa prison de verre. Il comptait sur ses doigts. Combien passait un coup de vent. Étranger au monde qu'il voulait monde. Monde qu'il espérait monde. Et de sa boule de verre. Contempler les passants qui passaient. Repassaient. Allant affairés. Effarés. Voilà. Voilà donc pour Yasmina Lounis. Voilà. En Kabyle. En français. Pourquoi pas. C'est très très beau. Merci. Il est toujours là-bas. Ah oui. C'est la Bretagne. Même si vous avez des Français. Vous avez des gens qui sont venus. Voilà. Alors Manuad. La convergence. Youth and Society. It's Fandegi. It's Fandegi. It's Clamart. C'est dans le souci de rassembler et de converger dans le même sens. Non? La convergence. C'est un périodique édité par l'association Base Art Poétique. C'est bon. Le responsable de la publication. C'est Kader Rabia. Kader Rabia qui est un poète de renommée. Et il y a aussi Sonia Lounis et Jaffar Ben Mespa. Je connais Jaffar. Jaffar c'est un sacré bonhomme. Je connais très très bien. Voilà. Je le salue. C'est tout un panel de gens qui sont derrière cette revue. Qui est une revue. Le premier numéro de cette revue apparu en automne. En automne 2012. Donc c'est une revue édité par, je disais, quand elle s'appelle Convergence. Elle est édité par l'association Base Art Poétique qui est à Clamart. Donc je... Alors elle est Huiru Hébert à Clamart. On peut se procurer cette revue. On peut se procurer cette revue. Donc soit en allant à Clamart. Ou bien chercher Bazar Poétique. Chercher Bazar Poétique sur Internet. On pourra le trouver facilement. Donc dans cette revue qui a regroupé beaucoup de noms prestigieux. Donc Nassir Abruz, Albert Anor, Jaffer Ben-Messbach, Andra Cheney, Christina Castillo, Dom Corrieras, Carol Frachette, Marie Yurtler, Abdelkrim Kassad, Sonia Lounis, Fatima Maouia, Malika Hamzzan, Walid Abdelmoniam, Rashid Ulbzir, Jil Palomba, Pascal Perot, Bualam Rabia, Inadjet Tapuri. Donc... C'est formidable. C'est des grands noms. Moi j'ai rencontré un autre groupe. C'était des amis à Tahar Jautatia Rahmarbi. D'ailleurs je les ai invités. Tahar Jautatia Rahmarbi. Oui. D'ailleurs je les ai invités. C'est à peu près la même chose. Mais Nathini c'était le temps des cerises. Il y avait Bernard Ascal, sa femme, Abdellatif Lhabi. C'était vraiment des références de la pausée, de Mahsouf de la trompe, de Mahmoud Derwish, tout ce qu'on quoi. Et Tahar, Tahar Rahmarbi, ils ont fait partie de... C'était des amis à lui. D'ailleurs, c'est m'émout. Surtout Bernard Ascal et sa femme. C'est franchement, c'est quelque chose... C'est vraiment une sommité. Et les... Moi je connais presque la plupart des scènes. C'est vrai que c'est des références. Voilà. Donc je suis très très fier d'appartenir, de faire partie, d'être accepté dans ce cercle. Ah c'est bien. Franchement, c'est des gens bien. Voilà. Mais Jafar, tu sais ce qu'il a fait ? C'est vraiment... Qu'est-ce qu'il s'agit de toi ? C'est vrai que c'est bien sûr. Et Ozarar, il a écrit un livre à Fnordine et Tahmouda. Ah. Il a écrit un livre, il l'a édité. J'ai lu des extraits. Hein ? J'ai lu des extraits de... De ce livre. De nouvelles, de nouvelles lignes. Alors ce livre, Yureth, il y a à peu près un peu plus de... Enfin, j'ai lu des extraits de lignes, quoi. Il a écrit un livre à Fnordine et Tahmouda, qui a écrit un livre à Fnordine et qui a écrit un livre à Fnordine et qui a écrit un livre à Fnordine et qui a écrit un livre à Fnordine. Et donc, Jafar, il a écrit un livre à Fnordine et qui a écrit un livre à Fnordine et qui a écrit un livre à Fnordine et qui a écrit un livre à Fnordine. Allez, juste pour le salut, notre ami Jafar Belmousbah. Un grand salut pour Jafar Belmousbah, pour Kader Rabéa, Gilles Palomba, André Chénet, Christina Castillo, Don Corrieras, Carol Fréchette, Marie Utlède, Abdelkirim Kasset, Sonia Lounis et les autres. Voilà. Donc, c'est une revue. Je devais participer au numéro 2. Je n'ai pas pu envoyer mes textes à temps. Mais j'ai promis à Kader d'envoyer des inédits aussi pour le troisième numéro. Ah, ça serait bien. Alors, on continue, mon ami. C'est ce qu'on t'arrivait ? Ah, c'est ce qu'on t'arrivait. Info. C'est ce qu'on t'arrivait. Info, elle est née en 2004. 2003-2004. Elle est née dans la mairie. C'était l'initiative du maire qui nous avait proposé. Mais est-ce que ça vous dirait de faire une revue pour la mairie ? C'est parti. C'est parti. Ensuite, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans son bureau. L'Oaknil, j'étais élu. Donc, j'étais élu d'Agui-Tré-Went. J'étais élu avec... Je m'occupais du dossier culturel et donc du dossier social. On s'est vu, Oaknil, à la fête du Bujou, non ? Bien sûr. C'était moi qui t'avais aménagé le bureau où tu avais filmé la conférence de Youn Saadli. Non, non, non. On a fait carrément une émission. Oui. Une émission. Il y avait Dali, il y avait Dagan, il y avait tout le monde. Il y avait toute la crème. Il y avait Dali, il y avait Daganan, il y avait Youn Saadli, Boukhalfa Bittam, si je me rappelle bien. Oh, Daboukhalfa. Elle est là encore ? Oui, il est là. Ah, il a beaucoup écrit sur Farma Summen, hein ? Oui, il a écrit sur Farma Summen, c'est un monument à l'internet. Ah, c'est un sacré jeune homme aussi ? Ah oui, un sacré jeune homme, il est âgé. Oui, oui, il est âgé, je sais que je crois que ça fait... Il n'est pas loin de 80 heures, hein ? Oui. À l'époque, sa fille était du côté de Grenoble, je crois. Je ne sais pas si il est toujours là ou pas. Noi. Il y a Daboukhalfa Bittam, oui. Il y a Daboukhalfa Bittam, oui. C'est un sacré bonhomme. On a vraiment des liens d'amitié, Guides. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Oui, justement, quand vous avez filmé, il y avait M. Bittam qui avait parlé de Ousdeek aussi. Oui. Et puis, il y avait Yassine Sahmed, qui est un animateur, un anthropologue et animateur à la chaîne Troie. Oui. Donc, qui voulait parler de Fadman Soumer, en tant qu'anthropologue, bien sûr, et en tant que scientifique et universitaire. Il y avait une joute technique récemment. Ah, oui, oui, oui. C'est une joute intéressante. Et puis, il y avait Alissa Yad aussi. Alissa Yad et Goumar et Djantjim et Siyoko. Alors, en tous les cas, c'était une belle équipe. Moi, je leur passe un grand bonjour. On a passé des moments inoubliables. Donc, Saré Wintinfo, elle est née dans les bureaux de la mairie. C'était sur une proposition de M. Tabèche. Tabèche, l'ex-mère, hein ? Que je salue. Que je salue, c'est dit à l'écoute. A Tzlim Aftabèche. Voilà, A Tzlim Aftabèche. Donc, Nirek, il nous avait proposé. On s'est réunis. Il y avait lui, il y avait Lusif. Il y avait Lusif Hassan. Il y avait Lusif Hassan. Il y avait Belouas Mahmoud. Il y avait une journaliste. Il y avait une journaliste. Il y avait Nidil Dalila. Donc, on était... C'était un groupe restreint. Et puis, il y avait Lajel. Il y avait Lajel aussi. Une jeune fille. Moi, je me souviens. Je crois qu'on est resté. Nqim Waqid Asimana. Mais il y avait même deux jeunes filles qui ont fait leur stage. C'est des journalistes. Il y a un défilé de Bärbär TV. Il y a un défilé de Bärbär TV. Il y a un défilé de Bärbär TV. Et Amal. Amal, je crois qu'il a eu mention très bien. Il y avait Bärbär TV, je crois. Oui, je me rappelle. Oui. Je me rappelle. J'étais content de suivre le stage d'hénan. Il y a un défilé de Bärbär TV maintenant. Je crois qu'il y a Bertheve. Il y a deux vaches, il y a des nœuds, il y a des nœuds, donc voilà. C'est bon. Mais quand elle a soutenu son mémoire, elle a eu mention très bien, parce qu'elle était avec moi pendant une semaine, et elle a dit que c'était justement leur truc. Mais c'était vraiment sympa, c'est un plaisir de les voir réussir comme ça. C'est super, c'est super. Mais dommage, la fête du bijou, il n'en reste pas beaucoup d'artisans ? Le problème des artisans, il y a des choses. D'abord, il y a le problème de la matière. Elle coûte trop cher. Elle coûte très très cher. Le corail qui coûte cher ? De 20 000 dinars à 30 000 dinars, il y a... Le corail, oui. Il y a 180 000 dinars durant, 180 000, 140 000, 150 000 dinars chez Agenor. Ensuite, il y a ceux qui les revendent, et puis, bientôt, c'est aujourd'hui à Sherin-Emiliani qui ne l'ont pas. Oh là 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 là. Donc, des bijoux qui se vendaient à Semidrohava, en 2004, des bijoux qui pouvaient se vendre à 500 dinars, ce reste, ils les trouvent facilement à 3 000, à 3 000 dinars. Donc, ils ont, chacun a doublé, ils ont triplé, donc le prix de l'argent travaillé, sans compter que c'est pas facile de les couler, parce que c'est pour ça qu'ils ne font plus les grosses pièces. Le charme, le charme des bijoux, le charme des bijoux, c'est aussi le fait de faire des pièces quand même assez imposantes, surtout dans le spa, et puis, les artisans, c'est ce qui a expliqué un artisan, on a fait une rencontre d'ailleurs, avec un 20-30 ans, il y a l'impression. Dans le cas, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des grosses pièces, donc, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses. Et puis, je mets des stars de la maternelle, oui, bien sûr. Voilà, je ne suis pas dans le métier, mais on est un peu, au courant, parce que tu m'as fait des choses, on a fait des choses. Donc, ça nous a fait des choses, ça nous a fait des choses. Et je peux te dire que, la semaine dernière, je n'ai pas fait des choses, ou alors, on a consacré beaucoup, beaucoup de pages pour essayer de parler des métiers en général. Des métiers, des artisans, ces métiers qui tendent à disparaître, justement, parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour soutenir ces artisans. Oui, alors, j'ai fait des douches, que je n'ai pas deulent, et j'ai fait des des élèves au carat, et j'ai fait des tests, où il y a fait des tests, et il y a fait des tests à la recherche, et j'ai fait des tests. ils ne sont pas les muets de la maîtrise librais alors que je suis pas content donc les gens sont d'accord alors ils ont un état peut venir sur nous et c'est indépendant avec les gens comme ça ce qu'on a permis ce qui est permis de faire après il y a des effets des fenêtres des milliers de l' Doom un peu d'ampleur il y a des petites coupures l'internet parce que par moment il y a des petites coupures des petites coupures mais c'est pas grave on comprend quand même oui c'est possible il y a des petits coups comme ça voilà voilà on va faire deux extraits je les ai retrouvés parce que là il y a un peu d'imprimer à l'internet donc j'ai imprimé ce qu'il fallait imprimer juste pour les besoins de l'émission voilà donc on a fait un peu il y a 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 une Il n'a pas d'éclaté pour la traîneur Cela a eu appris que les gens Et elles ont appris que les gens ont été obligés C'est un peu qui m'a vu L'éclat, c'est l'entouragé C'est donc un chien Il y a eu commencé à vous Il n'a pas été bien Je vous ai passé Je ne fais pas J'ai tué L'éclatant les gens Il s'est s'aggraven J'ai des gens Mon tourne C'est un jour C'est un jour C'est un jour Ce qui s' Beach C'est un jour Il y a qu'on n'a c'est à moi Oui, c'est l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est l'âme de l'âme de l'âme. C'est l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est 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 l'âme. c'est pour moi c'est un intellectuel lucide alors les questions fatidiques parce que un petit mot sur les groupes de musique qui nous ont charmé bercé rien que tout à l'heure j'étais en train de travailler sur une affiche du groupe à Branis et j'ai vu le style le charme la classe de ce groupe là des années nées et donc il y a des noms il y a des noms aussi de la musique bosnia la musique qui est on s'est imprégné une chenou une houle faillasse cette cette époque cette époque on ne peut pas on ne peut pas parler de la vie sans 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 mentionner l'existence de ces groupes qui nous ont fait vivre avec beaucoup d'espoir alors moi je commence par les abranis les abranis les abranis c'est de la musique on peut dire que c'est de la musique engagée pour nous pour nous pour nous c'était c'était quelque chose de nouveau mais c'est à nous on a senti Rasa Kini c'est très très pour introduire du rock c'est presque une effraction ouais c'est presque une effraction et pourtant et pourtant cette cette jonction disons cette jonction a été faite pour sans sans douleur voilà je dirais je dirais sans douleur pourquoi parce qu'on connait notre esprit d'ouverture et parce que aussi il y a la langue il y a la langue et il y a l'âme 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 de la musique des abranis c'est une âme à nous bien que c'était c'était quelque chose de nouveau on a vite on a vite adopté et à l'époque c'était 67 68 70 donc on a vite on a vite accepté ce genre et on l'a vite adopté parce que il était il était à nous il y a d'autres groupes également oui et il y a d'autres groupes bien sûr tous les groupes tous les groupes de musique qui ont suivi il y a yogourt un yogourt qui nous y goudère la force samroumé quand j'entends yogourt et guzère et guzère un dracnid un dracnid il y goudère folded et guzère il y a l'agrope il y a l'agrope il y a il y a imrezyn Emrezzin, c'est les communistes, non ? Emrezzin, non, c'est les ouvriers, c'est les prolétaires. Les prolétaires, voilà, voilà, c'est ça, c'est les prolétaires. Malheureusement, je dois dire la cassette, parce qu'il y a la dernière... On dirait que les gens sont la cause, donc il y a Tzara Djun, et l'autre, il nous guette, c'est le coup, elle est là. Oui, oui, il est là. Il est à la vue. Non, je te jure, il est en train de ressortir, il est à Cuba, donc on va ici à cette fameuse à moins que tu nous pour faire plaisir pour faire plaisir justement donc à ces questions de dernière minute c'est ça tu peux pas échapper je suis pris au piège dans l'arrêt je suis pris dans l'arrêt je ne peux pas échapper allez on y va je ne veux pas mais j'ai été ... C'est parti. 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 Il s'agit d'être un peu comme je te l'adresse, je te l'adresseu, on peut faire ça. D'ailleurs, je ne suis pas à dire que tu n'as pas vu. Non, je ne parle pas. J'ai l'adresse d'éternité. Oui, je suis un foie. C'est de vivre ! C'est de vivre pour la saison de l'adresse. Tu sais en ce temps, tu l'adresse d'avons-e prendre des enfants ? Non, j'aiutaré là-bas. C'est de vivre avec des enfants. plus ça il faut tout on est l'autre il faut se dérouler sur le tout je ne sais pas pourquoi il faut se dérouler ou leOnly de l'autre il faut faire de l'autre ou pauvres ouais mais il est à la bâle de chou à m'a qu'a équipé à m'a qu'un air mais de faire et à m'a qu'aimani sa roule frayon la chou à l'a qu'on me dit quels sont des raisons qui t'ont poussé à te retrouver dans l'écriture, dans la poésie. Oui, Dali. Eh. Eh, d'accord, euh, c'est clair, c'est clair la question. Eh, eh, c'est à dire rien d'autre question, eh, d'accord, 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 n'est-à-dire qu'il s'agit, eh, madr'raga, madr'raga, eh, s'agit-il, eh, d'arnutia, d'ac'niché oua. Bien sûr, d'arnutia, là. Alors, d'arri au moves la poésie. ae, d'amidiast. Ae, d'amidiast j dealer. Ehm, d'amidiast atidam bin Muhammed, est-ce que l'ta apa-ay can influencer ? Eh, ente-sau ? Hein ? Aamidiast, te midiast ilun bin Muhammed ? Ehm, oui, tamedis-lein banui, le vagli sexiste. Est-ce qu'il y a eu de l'influence ? Est-ce que tu es inspiré ? Un peu est-ce que tu es inspiré ou ne pas ? La parole est à mon nom et le roi, il faut que tu te le remercie et tu te le remercie. Mais on ne me remercie pas ? Mais on ne remercie pas que j'ai trouvé une autre question... Que tu lui remercie ? Que tu disais que tu es inspiré ? Que tu es inspiré ? Alors ? Je crois que tu es inspiré C'est ce que tu as remarqué le plus ? Est-ce que tu as remarqué le plus ? Est-ce que tu as remarqué ? L'un des raies de l'Oiseleur de Djahout et l'exproprié. Il y a Néjma, qu'on a même étudié au lycée. On a étudié Néjma. De Katébiassine. De Katébiassine. Le fleuve des Tournées de Mimouni, que j'ai connu aussi à Boumerdes. Il m'a fait vraiment, c'est quelqu'un que... Pré-radoyer mi-grave. Franchement, Mimouze et le Maroc. Mimouni, je l'ai connu, enfin je l'ai approché. Il m'a fait... Voilà, je l'ai approché des Boumerdes, je l'ai connu. On a discuté, et puis nous avons aussi un ami commun, Nînes. Un ami commun, c'est M. Habet, que je salue. Il m'a fait... Ah oui, c'est bien sûr C'est, c'est... Il m'a fait... 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 Voilà... Et puis il y a aussi un père... Voilà, c'est un petit souci d'expiration. Il m'a fait... Il m'a fait un père qui j'aime bien. C'est M'Qarani Abdelwahab. M'Qarani Abdelwahab. et que je salue aussi. Oui, Kamal d'ailleurs, il est à Bijaïa maintenant. Oui, je sais. Il a soutenu sa test d'aiguille à Paris. Ah, super, super. Donc c'est des gens qui ont fait, qui ont fait. Ils nous ont fait, ils nous ont invités. Ils nous ont laissé nous exprimer. Ils nous ont laissé, ils nous ont laissé, ils nous ont laissé, ils nous ont laissé. Mais Nathalie Mdoukadi, il y a Fadila qui nous attend d'aggrave les accords d'Evion. Comment ça a été marrant ? Oui. 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 Il y a eu des enseignements qui ont laissé, il y a eu, plus que les autres. Il y a eu des jades qui r accumulé de laissé à Bijaïa. Donc, il y a eu, il y a eu, au-delà des deines, il y a eu, dans le pays à Bijaïa, il y a eu. C'est un monsieur d'Azzam, il y a eu. Ah, il y a eu, oui. Non, monsieur d'Azzam. Il y a eu, dans le pays à Bijaïa, il y a eu, dans le pays à Bijaïa. Il y a eu là, dans le pays à Bijaïa. C'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné parce qu'il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup d'un coup Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup Il s'agit d'un coup d'un coup Il s'agit d'un coup d'un coup Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup J'ai été très content Il s'agit d'une derby sur Facebook Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup Il a fait 60 ans Voilà. Il m'a impressionné Et puis il s'agit d'un coup Il a éçu un coup M. Boucher Il m'a déçu deux personnes Il a été judgmental Sous-titrage ST' 501 merci beaucoup en tout cas je vous aime beaucoup et je vous embrasse très très fort avec grand plaisir je te promets on va faire un bon reportage super super c'est la marte c'est la marte c'est la marte c'est la marte il y en a qui n'a donné la vie basse il s'interne d'un bateau à l'âme à l'âge de 10 minutes en 1,940 merci beaucoup à l'âge de 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 l'âge et bien voilà direction Toulouse sur le monde ... 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 les deux semaines de l'amour samedi on change d'endroit direction toulouse la capitale au comment on fait il y a des les chins un peu de temps de l'entend il a été fait en maio on fait le bâtiment et c'est une fois que tu ne fais pas ça c'est la de l'autre il n'a pas de temps tu te la joue tu te la joue le est n'a pas de temps Je vous ai dit que je vais m'aider bâlé vers les groupes d'aït. Il a fait leçon aussi. C'est vrai. Haït. Haït. Ah, leirseur a fait l'avenir, du dire, c'est ce que vous avez dit? Je me dis. Je me dis. J'ai eu, je me dis. Je m'a dit, c'était la même chose que je t'ai dit. De l'aït. Je me disait de l'aït. Je me dis à la même chose que j'ai répondu. C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti 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 C'est parti